Jacques Le Gros. Ce que son fils lui a, beaucoup reproché. Jacques Le Gros est de retour sur le plateau du JT de 13h de TF1 pour remplacer Marie-Sophie Lacaro durant ses grandes vacances. À cette occasion, le journaliste s'est confié sur ses proches et le reproche qu'ils lui ont souvent fait. Les grandes vacances ont débuté pour beaucoup de Français. Sauf Jacques Le Gros. Comme chaque année, le journaliste de 71 ans ne va pas lézarder sur la plage ou s'offrir de baignades rafraîchissantes en mer. Il va plutôt passer son été sur le plateau du JT de 13h de TF1. Depuis 1998, il est le fameux joker du journal de la mi-journée de la première chaîne et il a déjà pris ses fonctions pour remplacer Marie-Sophie Lacaro partie se reposer loin des caméras. Un rôle qui ne le lasse pas après 25 ans de remplacement. Plus d'un quart de siècle, ce n'est pas rien, a-t-il confié dans les colonnes de TV Mag. Le journal de 13h, je l'ai dans les gênes. Je ressens le bonheur de retrouver tout le monde avec cette fameuse fraîcheur, toujours intacte. Certes, en tant que titulaire, je ne me suis jamais lassé de rien, mais peut-être parce que je ne suis jamais resté assez longtemps pour. 17 ans de bonheur sur RTL, 3 sur Andemol, la création de « LCI ». J'ai aimé participer à des aventures. Je suis incapable de dire non. En présentant ce journal de manière irrégulière, j'ai l'impression de vivre quelque chose de nouveau. Jacques Legros sous les reproches de sa famille. Si Jacques Legros prend toujours autant de plaisir en tant que joker du JT de 13h de TF1, ses proches, eux, le voient donnent tout autre œil. Alors que le mari de Valérie Legros a beaucoup ressenti la sensation de renoncer à ses vacances, son entourage ne se réjouit pas à l'approche des vacances. En accumulant les remplacements à chaque vacances, le journaliste manque des moments précieux avec les siens. C'est quelque chose que ma famille m'a beaucoup reproché, notamment mon fils, âgé de 18 ans aujourd'hui, et avec qui je n'aille jamais passer un été, a-t-il déploré. Noël était surtout le moment le plus peçant. En revanche, je lui ai offert des moments de présence que les autres ne peuvent pas offrir quotidiennement. Certes, ce n'était ni dans la tradition, ni dans les habitudes, mais on arrivait toujours à contourner le problème. Jacques Legros a bien souffert de cette situation un petit peu parfois, avant de rapidement retrouver le sourire. Cela me permettait, sans prendre en compte les problèmes d'école, de partir à des moments où il n'y avait plus personne. Mon côté un peu ours y trouve une satisfaction, a-t-il expliqué. Pas de regrets donc pour le père de Tatiana et Gabriel Legros. Sous-titrage Société Radio-Canada